Patrice est responsable commercial, un métier qui lui demande beaucoup d'énergie, alors pour stimuler son organisme, il s'aide comme il peut. Qu'est-ce que vous prenez là ? La vitamine C. Pourquoi ? Je suis un peu crevé, c'est vrai que le retour de vacances, ça fait deux semaines que j'ai appris le boulot, c'est assez intense et j'ai besoin de me remonter un petit peu. Mais les rendez-vous chez le médecin et les médicaments, Patrice ne veut plus en entendre parler. Ce que je voudrais arrêter, c'est un petit peu ce que j'appelle la chimie en fait. C'est vrai que les médecines naturelles, il existe des médicaments à base de plantes plus faciles à assimiler pour l'organisme certainement et moins neufs. A tout à l'heure. Ciao. Patrice souhaite être en forme et il a choisi une méthode plutôt originale. Bonjour monsieur. Aude est naturopathe et pour stimuler l'organisme de Patrice, elle ne se concentre que sur une chose, ses pieds. Allez, on est parti. La réflexologie plantaire est une méthode chinoise basée sur une idée toute simple, tout le corps est représenté dans les pieds. Donc là, au niveau du pouce, on est sur la zone du cerveau. Là, sur cette zone-là, on est sur la zone des cervicales. Rhin, foie, vessie, avec ses doigts, Aude stimule les organes essentiels. De quoi recharger les batteries. Après un soin d'une heure, on est d'abord détendu et on est ressourcé. Oui, parce que les énergistes sont relancés. Vous sentez déjà que ça agit ? Ça agit dans le sens où, oui, je me détends, je me laisse aller, je retire ma carapace. Avec une séance toutes les trois semaines, les effets sont garantis, mais la réflexologie plantaire ne suffit pas. Aude prescrit également des huiles essentielles à appliquer sur la peau quotidiennement. Et du thé noir ou vert, de vrais renforts pour l'organisme. C'est vrai qu'habituellement, j'ai tendance à prendre un café bien fort le matin, donc ça va être un changement d'habitude, mettre au thé. Il va falloir changer un peu, mais je pense que je vais y faire très vite, oui, pas de problème. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir. Mais Patrice ne s'arrête pas là, un autre produit l'intéresse et il se trouve dans cette boutique. Bonjour, Laura. Il s'agit de cette plante miracle. Voilà, ça c'est le ginseng. Donc le ginseng à l'état naturel. Le ginseng, c'est le produit de prédilection pour renforcer les défenses immunitaires. Avec 13 oligo-léments et vitamines, c'est un vrai concentré d'énergie au goût très particulier. Je vous fais goûter l'extrait concentré de ginseng rouge. Merci. C'est un petit peu amer et le goût est assez similaire au goût du zan de la réglise. Je dirais pas juste dire que c'est bon, mais c'est pas désagréable du tout, non. Du tout. Vous voyez en prendre tous les matins et tous les soirs ? Oui, absolument. Je pense qu'avec un bon thé derrière, ça va passer très bien. En gélules ou en poudre, il est très facile à consommer. Mais attention, ne prenez pas n'importe quel produit à base de ginseng. C'est mieux bien sûr de prendre le 100% pur et le 6 ans d'âge. Ça c'est fort important. Tous les produits n'ont pas forcément 6 ans d'âge. C'est-à-dire que pendant 6 ans, la racine est sous terre et va épuiser la terre au fur et à mesure. 6 ans, c'est le temps qu'il faut à cette plante pour posséder toutes ses vertus. Au prix de 45 euros, la boîte de ginseng pur reste un produit onéreux. Mais Patrice veut mettre toutes les chances de son côté pour renforcer ses défenses immunitaires. Au programme donc pendant un mois, des huiles essentielles, du thé noir ou vert et du ginseng. Après ça, je serai dans une forme éblouissante. J'en suis convaincu. Laura, viens prendre ton miel chéri ! Chez Fanny, tous les jours, c'est cuillère de miel obligatoire. Mais la touche secrète, ce sont ses petites gouttes en plus. Tous les matins, je lui donne sa petite cuillère de miel avec les 2 cuillères d'huile essentielle de citron qui l'aide à renforcer son système immunitaire. Des recettes de grand-mère pour renforcer les défenses immunitaires de sa fille, cette jeune maman les multiplie. Autre astuce, cette épice qu'elle ajoute dans la purée. J'ajoute du curcuma qui est une épice naturelle. J'en mets dans sa purée puisqu'elle est toute petite. Ça aide à renforcer l'immunité du corps et à affronter l'hiver et les petits microbes. Pour Fanny, il est important d'agir maintenant, juste après l'été. Elle a remarqué qu'à cette époque de l'année, sa fille tombait souvent malade. On attaque tout de suite sur les chapeaux d'eau, les activités, la rentrée, le système immunitaire descend très vite. Et effectivement, on commence tout de suite avec la fatigue, attraper tous les premiers rhumes, les premières angines. Alors cette année, Fanny recherche des conseils pour éviter de voir sa fille tomber malade. Et elle a décidé de demander de l'aide à Gilles, son médecin. Le sommeil de l'enfant doit être récupérateur, compter au moins 9 heures. Une pratique sportive de 3 heures par semaine est également très bénéfique. Mais le plus important pour renforcer l'organisme, c'est bien sûr une bonne alimentation. Pour une démonstration efficace, Gilles accepte de nous emmener au marché. Et au rayon légumes, Gilles a ses préférences. Le chou par exemple, c'est un anti-infectieux qui apporte beaucoup de vitamines C, énormément de vitamines C, beaucoup de sèches minéraux, beaucoup d'oligo-aléments. Donc c'est vraiment le légume à consommer tous les jours. Chou mais également brocoli ou poireau, de vrais alliés santé, pas toujours appréciés des enfants. Et pour les fruits, la star pour renforcer ses défenses immunitaires, c'est le kiwi. C'est certainement un des fruits les plus riches en vitamines C. Ça doit être un fruit qu'on a consommé quasiment tous les jours. Il n'est pas le seul. L'orange bien sûr, le pors-plemousse, également très riche en vitamines C. La vitamine C, c'est la vitamine forte de l'immunité. Ne pas oublier non plus l'ail ou l'oignon, des anti-infectieux indispensables. Et le poisson, tel que le saumon ou les sardines, riches en oméga 3. Et le tour est joué. Là, j'ai un bon programme pour préparer l'hiver, assez faciérisé, de bons conseils. Que je vais pouvoir appliquer facilement au sein de la famille pour affronter l'hiver. Fanny et sa fille ont donc toutes les chances de tenir le cap cette année, comme Patrice. Après quelques semaines de traitement à base de ginseng, d'huile essentielle et de thé vert, Patrice commence déjà à sentir les premiers effets. J'arrive maintenant à me concentrer de manière beaucoup plus forte sur des dossiers. Maintenant, avec tout ça, je suis pareil pour l'hiver. Avec toutes ces techniques, il n'y a désormais vraiment plus de raison de rater sa rentrée.